alors c'est une conférence nouvelle qui est en lien vous l'imaginez avec la sortie de mon 40e livre qui est sorti cette semaine ou il y a deux semaines et parler de la cause cachée des maladies ouvre aussi forcément à d'autres opinions ce fameux principe de réalité ou de vérité auquel on est tellement attaché dans notre culture comment parler des causes avec une certaine pertinence si ce n'est en rentrant dans l'individu et dans l'histoire de chacun dans la vérité de chacun alors c'est un vrai souci il y a au moins dix bouquins en france qui parlent de ce sujet dont des dictionnaires de maladies assez assez connus qui répertorient quelques centaines de symptômes ou de troubles plus ou moins graves et qui ils vont assez largement de leur opinion personnelle ou bien copier coller de bouquins sortis précédemment ce qui pour moi me donne plutôt de l'eczéma ce genre de d'attitude j'ai jamais pu aller voir en amont et pirater les confrères en tout cas voilà j'ai essayé de donner à cette recherche vous allez le voir un ton beaucoup plus pédagogique c'est ce que l'on fait en relation d'aide merci de vous fermer vos micros une fois de plus on a des bruits parasites merci et dans la relation d'aide qu'elle soit naturopathique ou psychothérapeutique l'idée c'est toujours la maïotique c'est d'accoucher du sens qui vient du coeur même de notre client de notre patient et en aucun cas venir avec nos propres vérités qu'on lui assènerait avec un débordement de pouvoir et souvent d'orgueil donc la question pour commencer à partager ensemble ce serait comment passer comment soigner comment guérir au pourquoi les symptômes pourquoi de la maladie en cherchant bien j'ai trouvé près d'une vingtaine de possibilités dont certaines remontent à l'aube de notre société en particulier la punition la notion de châtiment vis-à-vis d'un dieu qui serait merci de bien fermer vos micros s'il vous plaît toutes et tous merci de bien vérifier c'est en bas à gauche de votre écran si vous êtes sur un écran et sur votre téléphone ça va pas être bien compliqué non plus alors c'est vrai que ce bon Nietzsche répétait que le châtiment est fait pour améliorer celui qui châtie on va lui laisser cette phrase qui est quand même une sacrée responsabilité mais la punition divine j'espère qu'elle n'est pas dans un petit coin de votre tête on a parlé aussi de l'héritage de la faute de nos ancêtres la faute de nos pères des traits bibliques ça aussi et ça a donné naissance à des des petites formules populaires comme les parents boivent et les enfants trinquent et dans la Torah on trouve les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacés un proverbe juif qui me fait penser d'ailleurs à cette bonne et grande Françoise Dolto qui enseigne que les enfants sont les symptômes de leurs parents donc il y a un lien entre les parents et nos maladies c'est une hypothèse qu'on retiendra et puis cette notion très ancienne aussi qui nous dit que s'incarner au sortir du paradis au sortir de de l'Eden nous fragilise et nous fait sortir de la de la lumière on dit que Adam et Eve ont été enténébrés c'est un terme qu'on va retrouver aussi dans la culture chumérienne et le fait de prendre les tuniques de peau comme on le dit dans dans la Bible et bien nous isolent d'une certaine paix spirituelle et d'une certaine santé l'idée étant toujours dans cette perspective biblique de reconquérir la lumière et ce n'est pas gagné vous l'imaginez la quatrième pose qu'on peut partager ce soir c'est l'ignorance l'ignorance au sens tout simplement ou encore des populations en voie de développement n'ont pas des notions fondamentales d'hygiène et peuvent ignorer la nuisance de telle ou telle eau polluée ou de tels aliments ou plantes toxiques mais bien évidemment ça devient de plus en plus rare heureusement il y a une cause qui est fréquemment là dans notre conscience c'est le pas de chance le manque de chance comme si la chance avait quelque chose à voir ou le manque de chance dans la maladie et pourquoi pas la destinée la destinée c'est pas exactement la chance merci de bien fermer vos micros je le répète une fois de plus la destinée c'est la croyance en un plan qui est une prédestination en quelque sorte auquel on ne peut pas échapper on répète des phrases comme chacun son destin en oubliant que platon enseignait que chacun parce qu'il pense est le seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie c'est à dire de sa destinée notre point c'est la fatalité la fatalité c'est pas exactement la destinée c'est plus plus froid plus implacable on parle souvent des guerres ou des épidémies liées à la destinée un peu comme si on démissionnait comme si on baissait les bras face aux événements et certains pensants d'ailleurs se sont proposés à cette fatalité en disant que la fatalité c'est l'excuse des gens sans volonté c'est romain roland qui dit ça c'est puis à le hasard le hasard qui n'a bon dos lui aussi et qui permet d'échapper bien évidemment à de nombreuses de nombreuses responsabilités ce bon confucius et toute la sagesse chinoise disait que la vie de l'homme dépend de sa volonté et sans elle elle serait abandonnée au hasard donc bien évidemment le libre arbitre là prend toute sa dimension l'une des causes les plus fréquentes aujourd'hui chez la plupart des malades c'est un agent extérieur la maladie qui vient de l'extérieur un excès de froid l'excès d'humidité de de microbes une bactérie un champignon un virus et cette maladie exogène a donné véritablement naissance à une maladie à une réponse non seulement anti symptomatique mais déresponsabilisante et puis en bon naturopathe en bon hygiéniste on ne peut pas oublier les concepts hypocratiques donc l'altération des humeurs qu'on dirait aujourd'hui les perturbations du terrain c'est pas l'objet de la conférence mais vous avez tous entendu parler des surcharges des carences de l'acidose des métaux lourds etc l'altération du terrain se développe à la fois dans la notion d'inné c'est à dire la génétique ce que nous ne peut pas changer et qu'on appelle en naturopathie la constitution et puis l'acquis l'acquis avec tout le chemin de vie nos expériences émotionnelles psychologiques environnementales l'épigénétique aussi tout ce qui nous en forme en permanence de l'assiette jusqu'au rayonnement électromagnétique et on pourra parler d'un terrain sain résistant surcharger ou voilà faire référence à ce bon Claude Bernard qui disait que le microbe n'est rien et que le terrain est tout je dirais qu'il est beaucoup il n'est pas forcément tout mais il est beaucoup qui dit terrain dit carence pas seulement les surcharges mais aussi les manques on tombe malade par manque de vitamine c par exemple pour faire un score but et puis plus la science a progressé en termes de génétique et plus la biologie s'est appuyée sur le génome et depuis maintenant quoi 30 40 ans on a vraiment une lecture assez pertinente de la génétique et souvent on a posé le concept de maladie génétique un peu comme pour passer d'un ancien vocabulaire pas de chance le microbe la maladie venant de l'extérieur à la génétique beaucoup de maladies comme ça ont été un peu caricaturées et il n'y a pas si longtemps qu'on parle de cette épigénétique que j'évoquais très rapidement et qui montre en effet que le génome est là mais il va être acté il va être mis en marche ou pas par grâce ou à cause de notre mode de vie et puis la parole des psychologues et des psychosomaticiens c'est bien sûr que la maladie viendrait d'une altération de nos croyances de nos émotions de notre vie intérieure certes c'est un élément important dont on va parler et puis quelque chose de nouveau qui arrive dans le vocabulaire des médecines dites naturelles c'est la notion d'hormèse l'hormèse c'est vous savez cette extrapolation de la pensée michéenne qui dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort c'est plutôt nouveau et plutôt intéressant montrant le côté bénéfique de certaines souffrances de certaines certaines aguerrissements comme dit les anciens comme disait Pierre Marchessault et les naturopathes de cette époque il fallait s'aguerrer plus fort donc la maladie sera une occasion de renforcement soit on sait notamment que les maladies infectieuses nous laisse en bénéfice une mémoire de la lutte antimicrobienne par exemple et nous renforce comme un comme un vaccin l'épigénétique on en a parlé et puis dans des causes un petit peu plus psycho spirituel on pourrait imaginer le fruit d'une action passée alors qu'est ce que ça veut dire c'est tout simplement cette notion d'action réaction vous savez toutes et tous qu'il n'y a pas de conséquences sans cause il n'y a pas de cause sans conséquence les orientaux appellent ça le karma c'est la dynamique même de la vie et c'est parfaitement scientifique dans le cadre de cette vie ben voilà tel comportement génère une conséquence oui mais si l'action passée n'appartient pas à cette existence on peut réfléchir à l'origine des maladies karmiques et ça pourrait éclairer d'une façon pertinente ou en tout cas nous inviter à réfléchir sur des maladies qui nous semblent injustes qui nous semblent insupportables comme des des leucémies de très jeunes enfants ou comme des handicaps dès l'arrivée sur terre et puis sur un mode clairement spirituel est ce que la maladie n'est pas aussi une invitation à un grand lâcher prise un changement de regard est ce que notre chemin de vie pourrait nous amener à abandonner peu à peu l'orgueil l'attachement jalousie et nous nous révéler en quelque sorte j'ai une pensée qui avait beaucoup développé saint paul et comme ça toi n'est pas forcément ma référence préférée pour plein de raisons je préfère citer qu'est ce poète chrétien libanais avec une jolie phrase tirée de l'amour dans le prophète comme des gerbes de blé il vous emporte il vous bat pour vous mettre à nu il vous tamise pour vous libérer de votre balle il vous broie jusqu'à la blancheur il vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez souple et alors il vous livre à son feu pour que vous puissiez devenir le pain sacré du festin de dieu une très jolie citation je j'invite ceux qui ne connaissent pas ou qui ont oublié le prophète de gibran à se procurer ce petit bouquin vous le trouvez en plus en accès libre maintenant sur internet et ça se lit pas comme un roman ça se lit comme un rendez vous un rendez vous d'amour et de sagesse poser ça à côté de votre lit c'est un de mes meilleurs compagnons de vie ce tout petit livre alors dans cette perspective est-ce que la maladie n'est pas là aussi pour nous mettre à nu nous tamiser nous broyer parfois jusqu'à la blancheur ça supposerait une capacité de résilience extraordinaire mais pourquoi pas et puis une dernière hypothèse qui me semblait intéressante à partager dans cette introduction c'est la lecture de la maladie selon le bon docteur Bach celui qui est à l'origine vous le savez les élixirs floraux pour lui toute maladie est la conséquence d'une rupture de contact avec son âme il explique dans son oeuvre originale que la maladie reflète une espèce de distorsion de bug dans l'alignement entre le moi la personnalité et notre noyau divin comme ils l'appellent parfois aussi et l'idée c'est que la souffrance dans le meilleur des cas et avec un bon mode d'emploi parfois un bon accompagnement la souffrance pourrait nous amener à nous recentrer à nous aligner au plus près de ce noyau en remettant en cause tout ce qui a conduit à s'en éloigner tel attachement telle croyance matérialiste telle souffrance émotionnelle on va réfléchir ensuite sur le corps parce que c'est quand même le corps qui est l'objet de la souffrance le lieu de la souffrance et est-ce qu'il s'agit du corps que j'ai mon corps ou du corps que je suis l'identification vous le savez génère tout un processus chacun n'a pas forcément la même option si je suis ce corps je jouis de ce corps où j'en souffre c'est l'identification et je suis dépendant de ce corps d'autres estiment que leur corps c'est leur héritage génétique on leur a peut-être dit étant enfant tu ressembles à ton père à ta mère c'est j'ai le corps de mon parent et souvent par fidélisation comme on dit je suis malade comme ce parent l'était je vous invite à réfléchir sur cette fidélisation qui témoigne bien sûr d'une certaine immaturité émotionnelle mais qui est tout à fait légitime chez beaucoup de personnes et puis le corps c'est aussi ce que je montre ce que je montre aux autres voyez comme je rayonne de santé ou voyez ma souffrance pauvre de moi ce corps c'est aussi ce qui me protège moi qui suis si fragile je me cache sous mes kilos ce qu'on trouve souvent dans certaines formes de graves obésités par exemple et puis c'est aussi ce sac de peau pour reprendre le terme biblique de tout à l'heure un sac de peau que j'habite avec une certaine résignation souvent je suis comme résigné dans cette enveloppe qui est souffrante par définition et puis dans la relation à l'autre mon corps est une est une interface maquillage vêtements à la mode tatouage piercing coiffure tout ça peut participer de de ma séduction et de mon appel de reconnaissance ou au contraire de mon désir de me mettre en marge de passer inaperçu ou de rester caché et une autre option qui me semble très intéressante aussi c'est ce corps à concevoir comme un véhicule un véhicule de l'âme donc je suis une âme qui incarne ce corps et là le regard est très différent je ne peux pas être à la fois l'âme qui observe ce corps souffrant et pris par ma souffrance dévoré par la souffrance assimilé à ma souffrance sur ces bonnes réflexions on pourrait aussi et c'est très naturopathique se dire mais la maladie elle est quand même au croisement des influences descendantes de la psyché impact des émotions l'impact mental on parle depuis presque un siècle de maladies psychosomatiques et puis en termes de terrain on sait que les surcharges les carences le soma le soma c'est le corps impacte également la psyché donc on parle de maladies somato psychique c'est une conférence que j'ai jadis donné donc vous pourrez y revenir vous la trouverez sur sur ma chaîne youtube juste deux trois exemples pour vous rafraîchir la mémoire ou pour réfléchir dans le cadre de la somato psychique l'impact de ce qui vient du corps est évident dans l'utilisation même des drogues c'est le but même d'une drogue altérer la conscience c'est le but de l'alcool désinhiber c'est l'action parfois plus discrète plus intestin de ce qu'on appelle la dysbiose ces fameuses perturbations du microbiote on sait aujourd'hui l'intestin est très impactant sur le moral sur le mental sur le cerveau un simple traumatisme ostéopathique un petit coup de lapin une petite chute sur le sacrum peut générer dans les deux semaines une dépression et ne faisant pas le lien avec l'incident la personne peut très bien rentrer dans un un cycle de dépendance à des antidépressants et puis on on a étudié aussi l'impact de certaines carences c'est très biologique je pense aux oméga 3 je pense au magnésium au lithium etc qui impacte bien évidemment l'équilibre psychologique et puis le sucre si vous n'avez pas encore compris qui va aussi bien évidemment participer à une certaine excitation une certaine dépendance une certaine hyperactivité comme on le voit chez beaucoup d'enfants aux états unis par exemple donc on a d'un côté tout ce qui monte du soma qui monte de la biologie et ce qui descend des émotions de l'univers psychologique subconscient un exemple très très commun et très partagé par beaucoup de femmes ce sont les cystites les cystites qui traduisent presque toujours une forme d'insécurité on va revenir tout à l'heure en détail sur cela de même les constipations qu'on appelle des constipations de territoire tout va bien à la maison mais impossible d'aller aux toilettes à l'hôtel ou en voyage ce qu'on appelle aussi les migraines de tension l'art de se prendre de tête la tête dans un étau qui correspond souvent à des les situations où je suis mis en impasse la double contrainte migraine de tension un peu comme les limbagos également ces spasmes lombosacrés particuliers qui vous paralysent vous bloquent sur place qui menacent aussi bien sûr la santé des disques lombaires et qui traduisent très très souvent cette difficulté à choisir entre oui et non entre je dois je ne dois pas il faut je ne faut pas je peux je ne peux pas quasiment toutes les toutes les dysfonctions également sexuelles chez l'homme et chez la femme ont une composante psychosomatique donc on a deux lectures possibles et on va confirmer cela avec ce qu'on appelle en maturopathie la cascade quantique ça va rappeler beaucoup de choses aux étudiants ou aux professionnels parmi vous ça fait partie des sésames pour moi des des clés des passe-partout qui ouvre énormément la conscience j'enseigne cette lecture depuis 90 et même avant dans d'autres cadres et ça tient en quatre mots pour ceux qui découvrent complètement cette notion quatre mots qui sont comme posés de haut en bas tout en haut on a la conscience la conscience impacte l'information l'information impacte l'énergie et l'énergie impacte la matière alors quel mot on met derrière cela pour que ce soit bien clair et bien la matière c'est le corps tout en bas donc les symptômes la partie visible de l'iceberg mais l'énergie c'est pas que notre vitalité c'est ce que les chinois appelleront le chi c'est ce qu'en Inde on appellera le prana c'est ce que Wilhelm Reich appelait l'orgone c'est à dire ce qui circule dans le corps et autour du corps ce qui se concentre dans les chakras ce qui est le coeur même des points d'acupuncture et de la médecine énergétique et puis juste au dessus l'information qu'est ce que c'est c'est tout ce qui est de l'ordre plus subtil des croyances des émotions tout autant que de l'environnement subtil une musique nous informe les infos bien sûr le journal de 20 heures c'est de l'information la météo c'est une information une couleur est une information toutes les ondes dans lesquelles nous baignons pas forcément bénéfique sont des informations qui impactent l'énergie énergie impact aura la matière et tout en haut il faut bien laisser une place à ce noyau spirituel que j'évoquais tout à l'heure rapidement la conscience la conscience ou le moi supérieur si vous voulez c'est le soi de Jung c'est ce coeur où se rassemblent nos valeurs qui orientent notre vie qui font sens on pourrait appeler ça tout simplement le plan de nos idéaux qui module bien évidemment notre psyché qui elle-même impacte nos centres d'énergie la circulation de l'énergie en nous et le symptôme in fine sera perceptible dans le corps et ces quatre mots je n'ai pas inventé mais je les ai mis en place en étudiant notamment les 10 20 40 plus grands chercheurs aujourd'hui en médecine quantique en physique quantique en astrophysique qui sont tous d'accord pour dire que le monde procède de ces quatre mots dans sa création même une conscience qu'on pourrait appeler l'absolu l'infini la pensée première le divin une conscience qui génère forcément dans son bureau d'études comme un grand architecte bien des plans des plans des côtes des formes géométriques ce sont des informations c'est le monde que Jung veut appeler les archétypes et ces archétypes impactent les énergies créatrices du monde la matrice même de l'univers cette matière première dans laquelle nous baignons et qui remplit le vide cosmique interstellaire comme il remplit le vide infratomique dans les deux mondes l'infiniment grand l'infiniment petit c'est pas l'objet de cette soirée mais c'est fascinant d'imaginer que ce vide n'est pas le chaos n'est pas le néant mais une véritable mémoire une véritable matrice matrice ça fait penser à l'utérus c'est quelque chose de féminin et ça équilibre bien la création aussi dans notre culture qui a souvent caricaturé la divinité barbu et très masculine sur son nuage ça équilibre un peu les choses et au final de cet utérus le monde devient visible c'est une lecture voilà cosmogonique si vous voulez et que je soumets à votre réflexion alors on parle d'archétype mais on pourrait parler aussi de signes puisque quand un médecin ou un naturopathe observe son client pose des questions écoute ses attentes on est au coeur de la sémiologie la sémiologie c'est l'étude des signes les signes cliniques bien mais les signes sont tellement variables tellement fluctuant tellement instables et l'identité même d'une pathologie collectant une quantité souvent complexe de signes on ne peut pas s'appuyer et chercher du sens satisfaisant dans les signes c'est un peu comme l'écriture si vous avez appris cyrillique pour écrire du grec ou du russe bah vous ne pourrez pas lire le chinois l'arabe ou les langues latines les signes sont très fluctuants et appartiennent souvent à une culture un référent dans le temps et dans l'espace alors vous me direz mais cherchons les symboles puisque vous parlez tout à l'heure des bouquins sur ce sujet de conférence les dictionnaires des symboles les dictionnaires des maladies sont souvent en arrière mais le symbole c'est pas non plus quelque chose de très très fiable en tout cas pas au sens où on l'entend couramment le symbole si je vous donne deux exemples assez connus le drapeau drapeau national bleu blanc rouge je peux imaginer que chez mon père ou mon grand père qui ont fait les guerres précédentes le drapeau éveillait une émotion pour eux on peut imaginer sur se rassembler autour d'un nationalisme représenté par un drapeau qui éveille certaines émotions d'accord mais si vous considérez le drapeau d'un petit pays africain ou d'un petit pays amérindien burkina faso n'importe lequel que vous n'avez pas étudié je vous garantis que vous n'aurez aucun frisson ça appartiendra à la culture de ce pays deuxième exemple que je donne souvent c'est celui de la colombe où on pense ah oui c'est la paix bien sûr oui mais c'est pas que la paix si vous êtes de culture protestante par exemple et bien c'est le saint-esprit et si vous êtes de culture japonaise la colombe c'est la virginité du mariage trois exemples et peut-être même que dans un petit bled afrique noire la colombe c'est synonyme de brochette du dimanche donc on est loin d'une universalité et on est loin de pouvoir assurer du sens c'est bien ce soir assurer du sens avec les symboles merci de bien fermer votre micro s'il vous plaît il nous reste donc le troisième la troisième possibilité les archétypes ça vient de archer qui veut dire ordre merci de fermer vos micros s'il vous plaît les archétypes porteurs d'ordre ont été étudiés les grands philosophes comme étant des références partagées au niveau universel c'est ça qui est important c'est rassurant intellectuellement si vous prenez l'exemple de la terre l'eau l'air et le feu les quatre éléments on a toujours les mêmes sens derrière si vous prenez les nombres l'un le deux le trois le quatre le sept le douze vous avez derrière un sens qui est absolument fiable quelles que soient les cultures et quelles que soient les époques j'ai pas mal potassé la question j'ai écrit sur la numérologie aussi à une époque et merci de fermer vos micros mais des bus toi mais des passes décisives s'il vous plaît mes amis merci de fermer vos micros voilà fermer vos micros mais que c'est pas possible et à nia roger aussi s'il vous plaît essayant de nous respecter mutuellement pour le confort de tout le monde et de votre serviteur merci un archétype donc nous disait jung c'est quelque chose qui habite dans l'inconscient collectif de toute éternité on le retrouve dans les contes dans les légendes alors nous on a été nourri vous et moi dans les contes de grimm contes de perrault contes d'anderson mais je vous garantis bien que si vous allez voir les contes et légendes d'orient d'asie d'afrique du tibet vous allez retrouver les mêmes personnages les mêmes archétypes le roi la reine le chevalier la princesse le bourreau le soleil et la lune l'arbre le lac la montagne tout cela ce sont des archétypes et l'idée nous dit jung c'est de les décoder non seulement comme étant extérieur à nous pour faire sens au travers de telles légendes ou telles traditions mais de réaliser qu'ils vivent en nous et de devenir d'incarner un peu de ce chevalier de cette princesse de la terre de l'eau de l'air du feu du soleil ou de la lune et là vous comprenez bien qu'on rentre dans un processus tout à fait initiatique et pour décoder les maladies bien évidemment je me suis très largement appuyé sur les archétypes sur des valeurs universelles portées par la médecine chinoise portée par la médecine ayurvédique portée par la cabale portée par l'astrologie médicale etc et c'est ce qui fait que je crois pouvoir dire que cette recherche possède sa pédagogie dans la perspective où elle amène une réflexion chez la personne en l'occurrence le malade qui va percevoir à l'intérieur peut-être une piste qu'on peut lui suggérer en aucun cas lui asséner une vérité encore une fois mais l'amener à une réflexion ce qui m'a véritablement agacé allez pour pas dire mis en colère ce sont des bouquins qui affirment un certain nombre de choses sur un mode très réducteur je vous donne quelques exemples tous les ulcères de l'estomac ne sont pas liées à une mauvaise digestion de nos émotions tous les maux de tête toutes les céphalées ne veulent pas dire qu'on se prend la tête tous les migraines écoutez bien les mots ne sont pas les échos d'une conception paternelle douteuse pourquoi parce que celui qui a mis graines ben oui c'est papa qui a mis sa graine non toutes les infections de la gorge ou de la thyroïde ne sont pas systématiquement liées à une difficulté avec à s'exprimer ou un mal à dire toutes les otites ne sont pas un refus d'entendre quelque chose toutes les paralysies motrices n'expriment pas un refus d'avancer dans la vie mesdames toutes les mycoses vaginales ne signifie pas un déni ou une honte ou un refus de votre sexualité non tous les cancers du foie ne sont pas liés à des colères rentrées et tous les troubles de la vision du cristallin par exemple ne méritent pas une remise en cause du christ à l'un voyez je caricature mais c'est à peine si je déforme on trouve ça dans beaucoup trop de livres beaucoup trop de livres et penser à la fragilité des malades qui vont prendre au pied de la lettre ce type d'information c'est véritablement pour moi une nuisance plus qu'une aide et sans accompagnement on peut véritablement générer des troubles importants à partir de telles affirmations alors les référentiels bon ils sont nombreux on va pas les détailler je vous ai parlé d'astrologie médicale je vous ai parlé de la médecine chinoise avec le yin le yang les cinq éléments on pourrait parler de l'inde avec la conception des chakras on pourrait parler de l'alchimie on pourrait parler de beaucoup de choses même du transgénérationnel puisque aujourd'hui on sait que nous portons dans notre sac à dos des comportements et parfois des maladies générées il y a x génération donc pour faire simple et pour rentrer dans le vif du sujet l'idée c'est d'aller à la pêche vous voyez on va appâter en quelque sorte amorcer tendre des pistes et on va surtout accompagner une réflexion dans le respect sans rien imposer sans même induire parce que les suggestions sont parfois faciles et on est tout près de la manipulation mentale accompagner le client dans sa quête de sens mais dans le respect de son histoire avec ses mots à lui avec son ressenti à lui et puis développer du discernement en tant que thérapeute mais surtout développer de l'intuition développer une écoute sensible du coeur c'est le coeur qui va rester ouvert aux sphères des archétypes et une fois que la relation s'est installée dans un transfert de confiance avec le client on peut véritablement avancer vers un décodage qui va soyons en certains participer de la guérison c'est pas magique non plus à tous les coups il ya certaines relations magiques dans la psychothérapie je pense aux travaux de jodorowsky sur la psychomagie mais dans la plupart des cas on va dire que c'est une part de guérison se met en place c'est un accès possible à une auto guérison à une démarche au service de du système immunitaire par exemple de de l'homéostasie de l'autorégulation du corps oui c'est vrai mais bien évidemment plus la pathologie est lourde et plus le temps va entrer en compte et il faut souvent beaucoup de patience et c'est dans le cadre essentiellement d'un partenariat avec les soins médicaux quand les troubles sont graves bien sûr qu'on pourra lancer cette carte ouvrir cette carte au plan psychologique avant de rentrer dans le coeur de la choix de pathologie que j'ai trouvé pour ce soir utile pour un maximum de gens parmi vous et avant que vous me posiez la question à la fin est-ce qu'il y a une différence entre les maladies qui affectent la droite ou la gauche du corps entre nous c'est une véritable prise de tête parce que dans la culture psychologique où nous sommes la droite fait toujours référence au père au solaire au yang et la gauche à la mer à la lune à quelque chose de plus négatif peut-être d'ailleurs un morceau de bois qui est gauche est un peu tordu on dit quelqu'un qu'il a deux mains gauche pas qu'il a deux mains droite pas de chance pour les gauchers mais ça c'est juste une paire de lunettes on va dire plutôt psycho occidentale mais c'est complètement l'inverse en chine avec le yang paternel et solaire qui est à la gauche du corps et le yin maternel et lunaire qui est à la droite du corps c'est compliqué chez les kabbalistes par exemple quand on regarde l'arbre de vie ce ce schéma où on retrouve le corps humain mais il est tantôt vu de face et tantôt vu de dos je passais des heures à essayer de comprendre mais c'est très compliqué vu de face l'être qui est en souffrance sera positif et masculin à gauche et négatif à droite mais si il est vu de dos ça sera l'inverse les chinois nous précisent qu'il y a deux lectures une qui correspondrait à notre vie prénatale notre vie karmique notre vie spirituelle avant l'incarnation qu'on appellera le ciel antérieur où en effet le yang est à droite est tête à droite et le yin est tête à gauche et à la naissance l'incarnation fait que les choses s'inversent mais qu'est-ce qu'il en est alors des pathologies qui font référence au karma qui font référence à la vie prénatale elle-même ou au transgénérationnel on est bien là dans le ciel antérieur donc vous voyez au travers de l'anamnèse au travers de l'écoute attentive du client c'est compliqué mais on peut s'en sortir surtout si on a déjà en tête un éventail de différents possibles on ne part pas au hasard on ne part pas n'importe où et on accompagne encore une fois des prises de conscience qui ne viennent pas du thérapeute mais qui viennent de la personne alors j'ai sélectionné une douzaine, une quinzaine de parties du corps et des pathologies qui y sont associées et on va cheminer ensemble à présent autour de cette réflexion je commence par le bas avec les chevilles une cheville c'est une clé en tout cas en latin clavis c'est l'origine de chevilles c'est comme une clavicule si vous voulez quelque chose qui va ouvrir ou qui va verrouiller un certain accès l'accès à quoi ? l'accès à notre verticalité car le pied, vous le comprenez, est horizontal la jambe est verticale et entre les deux il y a cette première crucifixion de l'être humain comme disait Marie-Madeleine Davy qui est un point de fragilité au plan des archétypes la cheville est associée au signe du verso comme la jambe jusqu'au genou en dessous du genou avec deux mètres derrière Uranus et Saturne qui sont porteurs de forces souvent très opposées Uranus qui va vite et qui fracture et qui révolutionne et Saturne qui n'a pas vraiment envie de changer on est bien dans ce lien et cette tension entre une partie de l'humain qui est comme un rampant le pied appartient à l'univers horizontal de la chenille du lézard du serpent et cette cheville ouvrière cette cheville qui est à la fois un point de force et un point de faiblesse est-ce qu'elle ne nous fait pas penser aussi au talon d'Achille au tendon d'Achille alors on réfléchit on réfléchit quand on a des soucis importants il ne s'agit pas de se cogner la cheville pour faire une psychanalyse on est bien d'accord mais si vous avez tout au long de votre vie une cumulation d'incidents d'accidents de fractures de pathologies autour de la cheville ça mérite réflexion par exemple réfléchir entre quel est ce conflit entre ma personnalité ma chenille intérieure ce qui a envie de ramper sur un mode un peu restrictif et ma verticalité mon audace à me redresser Achille dans la mythologie grecque a été protégé vous vous en souvenez peut-être de toutes les menaces quand sa mère l'a plongé dans le fleuve le Styx et elle le tenait par un talon bien sûr elle l'a trempé un peu comme un baptême forcé et la seule partie qui n'a pas été donc mise à l'abri c'était ce talon ce tendon d'Achille par lequel il était tenu or en réflexologie vous savez peut-être que c'est là que l'on place la sexualité au vert prostate du côté des malléoles internes et externes ou au vert testicule pour la malléole pardon interne et au vert testicule pour la malléole donc on pourrait réfléchir en effet à notre sexualité comme un secteur qui n'est pas vraiment protégé comme une prise de risque quels sont les dangers on peut aussi puisque la cheville participe de la marche se questionner sur est-ce que ma marche est assurée comment est-ce que j'avance en ma vie et qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à mon implication consciente dans cette décision de prendre telle ou telle direction et puis si on précise un petit peu les malléoles internes ce sera les réflexions qui précèdent mais plutôt dans le domaine du personnel du secret de l'intime et les malléoles externes font plutôt référence au relationnel au lien à l'autre les entorses qui sont fréquentes au niveau des chevilles sont comme des des lapsies vous voyez un lapsus des lapsies il y aurait là comme une tension liée à une souffrance entre des besoins ou des pulsions et la confrontation est-ce qui est possible ou est-ce qui est permis et puis vous pourrez réfléchir à la droite ou à la gauche aussi bien sûr ça peut être différent la cheville c'est fréquent en effet d'observer là des cumulations d'accidents de traumatismes de blessures et puis des zones qui parfois s'arthrosent s'enflamment d'abord et puis se rouillent un petit peu dans le processus de l'arthrose on monte on passe à l'abdomen le ventre le colon on est là donc entre le creux de l'estomac le creux de l'épigastre et le pubis y compris les deux fosses iliaques les aines y compris les flancs on est entre l'univers du scorpion pour le colon et l'univers de la vierge pour l'intestin grêle et pour faire très simple on va dire que le ventre c'est là où habite l'enfant intérieur les premières misères des bébés c'est beau beau ventre les premières coliques qui amènent des petits massages des petits câlins c'est la première expression plus ou moins maladroite de ce qu'on appellera plus tard peut-être les colopathies les syndromes de colon irritables les colites le ventre toute la vie va demeurer habité par cet enfant intérieur et son insécurité et dans ce cadre-là qui dit ventre dit colon dit émission des selles on est forcément sur une petite réflexion liée au stade anal freudien même si je ne suis pas fanatique des stades freudiens mais il y a quelque chose de délicieux qui parfois peut être mis en évidence dans une discussion avec un client on va le faire sur un mode léger pour ne pas trop plomber la soirée mais souvenez-vous dans l'univers pipi-caca de votre petite enfance combien le fait de vous laisser changer par un parent était un bon moment un vrai bon moment d'échange le change c'est c'est gagnant-gagnant l'enfant se fait dans le thé chérir nettoyer poudrer parfumer les bisous viennent avec les rires et le parent qui joue son rôle lui aussi bien évidemment il participe à ce côté ludique ce dont il ne se rend pas compte l'adulte c'est que l'enfant lui offre ses selles en toute confiance et ce cadeau il va avoir lieu jusqu'à ce que le sevrage se mette en place cet objet rond et froid vous vous souvenez où on vous posait en déséquilibre le pot et le jour où vous faites votre crotte mon Dieu mais on sort la vidéo quasiment aujourd'hui ça doit rassurer les parents ça y est il est propre ne va surtout pas dire ça au gamin parce qu'il entend tiens maintenant je suis propre ça veut dire que j'étais sale avant ça va encore compliquer les choses donc les troubles du transit diarrhée et constipation peuvent faire écho je dis bien peuvent comme des pathologies plus graves comme à la maladie de Crohn ou comme des perméabilités qu'on connaît bien aujourd'hui avec des champignons des candida albicans etc alors quelles questions on peut se poser sachant que par nature mon enfant intérieur est un éternel inconsolable de quoi ai-je besoin d'être consolé rassuré réparé et de cette souffrance de cette inquiétude naissent des luttes intestines Louise Hay qui a beaucoup travaillé sur la symbolique des maladies et qui a beaucoup écrit sur des petites phrases de guérison proposait pour cette partie du corps je participe au rythme et au flux parfait de la vie tout est dans le juste ordre divin c'est sa façon de consoler l'enfant intérieur et de participer à la guérison des colopathies on peut aussi se poser la question de quelle est ma part d'immaturité souffrante est-ce qu'une partie de moi est en immaturité affective sociale sexuelle psychologique en cas de diarrhée on peut s'interroger sur l'urgence que j'ai à me vider à montrer et à faire sentir mon intérieur intestinal est-ce que je suis en conflit avec une certaine autorité un certain interdit à me livrer à l'opposé dans la constipation quelle difficulté majeure me pousse à retenir mes selles à ne pas me livrer avec qui autour de moi ne suis-je pas suffisamment en confiance rappelez-vous le stade anal de tout à l'heure où l'enfant offre ses selles à ses parents la prochaine fois que vous serez constipé à l'hôtel dites-vous que le directeur d'hôtel ne mérite pas votre caca voilà vous pouvez sourire mais chercher du sens Louise Hay nous parle de cela pour la constipation en conseillant la phrase j'abandonne facilement et sans peine ce dont je n'ai plus besoin dans ma vie et oui normalement c'est une fonction des goûts dans la maladie de Crohn la complexité la lutte l'intestine comme dans les maladies auto-immunes vous le savez oppose ce qu'on appelle le soi en biologie c'est pas le soi spirituel c'est le corps les cellules l'intégrité des cellules et le système immunitaire qui se trompe qui finit par se tourner contre une partie de notre corps pourquoi cette confusion entre le non-soi c'est-à-dire ce qui normalement est indésirable les sels les microbes les bactéries les virus et mon moi mon intégrité corporelle est-ce que derrière cela il n'y aurait pas une dévalorisation profonde une culpabilité bien cachée une auto-destruction dans l'appendicite qui est de mieux en mieux traité bien sûr en urgence mais depuis 15-20 ans on opère on 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 l'appendice donc l'appendice vermiculaire située pour rappel juste à l'entrée du colon ascendant en bas à droite de votre abdomen et à la sortie du grêle et là il y a normalement un sphincter qui évite les reflux une barrière et les hausses écales et on pourrait imaginer de se questionner sur un conflit entre ce qui est assimilable ce qui est bon pour moi et qui doit rester dans le grêle les nutriments et ce qui doit être rejeté ce qui doit partir aux égouts on parle parfois de colère à ce niveau des crises d'invalicite chez l'enfant chez l'adolescent qui est souvent confronté comme un besoin de contester contester des valeurs issues de son milieu social ou de son milieu scolaire si on va à la pêche de ce côté-là ça marche assez souvent et ça peut vraiment aider à apaiser cette inflammation on a parlé de perméabilité d'hyperperméabilité de l'intestin c'est une des obsessions du naturopathe avec la candidose qui va souvent avec quelque chose est en train de fermenter à la cave la cave freudienne les intestins sombres humides est-ce que je me laisse envahir est-ce que je me laisse squatter ça c'est surtout vrai pour les parasitoses aussi est-ce que je sais me faire respecter me protéger est-ce que je sais dire non il y a souvent du sens là à travailler et puis si le cancer s'installe on est sur un stade bien évidemment où la psychosomatique ne suffit pas mais en accompagnement du malade cancéreux on peut réfléchir sur la part d'ombre sur la part d'impure qui est presque toujours associée à une grave culpabilité une espèce de honte profonde des reproches que l'on se fait liées à des événements anciens qu'on a gardés dans le silence dans la dévalorisation profonde le grêle lui avec les entérites nous parle de gérer le pur et l'impur on est vraiment là dans quelque chose qui nous parle de ce que je rejette ou de ce que ce que je garde ce que je dois assimiler avec soit des entérites infectieuses les débâcles la tourista qu'on attrape en Afrique du Nord ou au bout du monde soit des spasmes avec des alternances de transit soit la maladie de Crohn également qui va souvent se développer dans nos sociétés de plus en plus stressées et industrialisées pardon avec sa dominante inflammatoire générative bon une part de génétique probablement une part de une facteur virale peut-être en tout cas une constante dysbiose une altération assez profonde du microbiote alors le questionnement concernant le grêle puisqu'il s'agit de trier le pur et l'impur le mot clé c'est comment travailler mon discernement comment discerner ce qui m'est utile ou nocif ce qui est bon pour moi ou toxique y compris les relations dans la gastroentérite bon vous attrapez ça en vacances vous n'allez pas lancer une psychanalyse pour autant mais dans les inflammations plus graves est-ce qu'on n'a pas un souci de discernement spirituel c'est-à-dire que mon cœur qui est quand même le lieu de la petite voix intérieure et de l'intuition dans quelle mesure il n'y a pas rupture avec ce cœur qui est en médecine chinoise associé à la testin grêle c'est son partenaire l'un est le trésor l'autre est l'atelier pour ceux qui ont quelques souvenirs de mes cours est-ce que ce chaos digestif dont je souffre ne serait pas le fruit de ce conflit entre une intuition à laquelle je me ferme peut-être et un égo ou une peur de changer une peur de trier tout simplement parce que trier c'est faire un deuil rejeter c'est faire un deuil faire un choix c'est faire un deuil montons si vous le voulez bien dans l'estomac ce sac en forme de haricots associés au signe du cancer à la lune partenaire de la rate en médecine chinoise et qui peut souffrir vous le savez des gastrites une inflammation légère à des ulcérations puis à des cancérisations à mesure que la gravité est en croissance et puis les insuffisances d'estomac au sens de manque d'acide chlorhydrique hypochloridrie ou au contraire excès de sécrétion merci de bien fermer vos micros pour les personnes qui viennent de nous rejoindre merci et puis on associe aussi tous les spasmes du plexus solaire ces derniers pourront être la conséquence de dystonie de liens bien sûr aux émotions alors le signe du cancer c'est l'un des signes les plus hypersensibles avec le signe des poissons hypersensibilité émotionnelle merci de bien fermer vos micros s'il vous plaît de l'attachement de besoin de sécurité également une imagination souvent débordante ce sont des personnages qu'on dit lunaires affectifs très liés aux enfants et aux parents et derrière ça il faut questionner en grattant un petit peu ce que je digère ce que je digère ou pas est-il seulement de l'ordre des aliments ou aussi des émotions qu'est-ce que je ne digère pas une relation un conflit qu'est-ce qui me reste sur l'estomac pourquoi suis-je estomaqué si vous voulez Louise Hay conseille la petite phrase je m'aime et je m'approuve je suis en sécurité ils ont bien besoin de ça les cancers l'ulcère renvoie parce qu'il vient d'être proposé dans le feu de ce qui m'ulcère une relation ulcérante et bien sûr le cancer arrive au paroxysme de ce qui peut-être n'a pas pu être digéré le signe du crabe du cancer et ce crabe carquinos le cancer qui en vient à me dévorer quelques mots de la vésicule biliaire associée au foie vous la percevez au devant à droite sous le bord de votre côte elle se remplit de bile elle se vide avec une certaine intelligence au passage des aliments et notamment gras lipidique la vésicule comme le foie sont liés au signe du sagittaire et son maître Jupiter et en médecine chinoise on associe bien sûr la vésicule au foie bien évidemment on pense à les petites phrases comme se faire de la bile on pense au caractère bilieux ou bileux d'Hippocrate se faire du souci se faire du tracas mais les Chinois vont plus loin en proposant cette idée de bile à cracher comme une justice que je dois exprimer c'est souvent ça qui bloque et qui spasme la vésicule et fréquemment aussi les grands choix les grandes décisions comme liées à une justice assez passionnée alors on pourrait s'interroger sur suivre au clair avec l'expression de mes désirs de mes colères bien est-ce que je suis plutôt extraverti ou introverti est-ce que je suis capable de prendre de grandes décisions on le voit souvent quand on prend les poux chinois une vésicule biliaire anormalement tendue et gonflée nous parle souvent d'une décision à prendre une décision grave c'est pas qu'est-ce que je vais manger ce soir c'est déménager pas déménager divorcer pas divorcer sont des choix importants qu'as-tu fait de ton feu sacré c'est un petit peu ça est-ce que ces changements sont opportuns maladroits hésitants le simple fait de réfléchir à cela amène du sens et le sens amène une détente et un facteur qui participe à la guérison à l'amélioration fonctionnelle on redescend du côté de la vessie du côté des voies urinaires basses on est dans un symbolisme lié à la balance au maître de la balance qui est Vénus on perçoit là bien sûr tout l'équilibre gominéral du sang le côté émonctoriel le rejet de l'urine vers l'extérieur une espèce de tri là aussi du pur et de l'impur mais pas pour les aliments pour les urines pour le sang donc le sang l'urine c'est du sang filtré c'est un filtra issu du sang on peut trouver quelques déformations des urtères et surtout des cystites bien sûr des urétrites chez l'homme et là les questions vous les sentez venir qu'est-ce qui fait obstacle au bon écoulement de mon urine pourquoi ralentir ou menacer mes éliminations qu'est-ce qui affecte au quotidien mon intimité qu'est-ce que c'est que ce feu urinaire est-ce qu'il me parle d'une peur d'une insécurité majeure on parle de quatre ou cinq formes d'insécurité pour tout ce qui est lié aux voies urinaires qu'il y ait ou non colidaxylose puisqu'il y a des cystites qu'on appelle claires qui n'ont pas de microbes fréquemment on aura derrière une forme d'insécurité affective est-ce qu'il ou elle même encore une insécurité sexuelle suis-je encore aimable désirable une insécurité financière est-ce qu'on pourra finir le mois une insécurité de territoire il ou elle veut déménager moi ça me fait peur au bureau ça peut être aussi dix ans vingt ans trente ans d'installation de votre territoire et puis vous avez entendu parler dans un couloir que une petite jeune allait prendre votre bureau vous alliez être déplacé c'est insupportable et ça amène une cystite comme un réflexe de marquage de territoire et puis moins fréquent peut-être dans notre société mais il y a aussi les insécurités existentielles est-ce que le ciel ne va pas me tomber sur la tête c'est pas que pour le Moyen-Âge c'est aussi est-ce que le tsunami ne va pas venir sur cette île du Japon est-ce que la guerre ne va pas venir aussi sur mon territoire on peut cumuler plusieurs de ces insécurités et j'ai dû accompagner ça des centaines de fois en clientèle le fait d'en parler le fait d'ouvrir ses portes le fait de lâcher l'émotion qui va avec de mettre du sens va neutraliser parfois les infections urinaires qui traversent depuis des semaines ou des mois en quelques jours ou en quelques heures merci de fermer vos poumons vous j'allais parler des poumons et je vous invite à fermer vos micros merci alors les troubles pulmonaires on est lié là à la constellation des gémeaux les gémeaux ça gère les poumons les voies respiratoires les bras là on est en train de mettre la table j'ai carrément des bruitages particulièrement gênants merci de fermer vos micros si je ne l'ai pas dit dix fois aujourd'hui et c'est Mercure qui gère cette partie du corps elle nous parle des instincts des instincts vitaux respirer la vie à plein poumon premier acte de la vie du bébé qui arrive sur terre elle nous parle de protection aussi le poumon a une fonction bouclier notamment en médecine chinoise ça nous parle du flair ça nous parle des saveurs épicées mettre du piquant dans sa vie et bien sûr l'air l'air les échanges la parole parler avec les mains tout cela c'est lié à ce secteur de notre corps Rudolf Steiner le père de la médecine anthroposophique a écrit des choses assez passionnantes sur les poumons comme interface entre la vie de l'âme et le corps d'incarnation à la naissance il dit en quelques mots que si nous nous inspirons en arrivant sur terre c'est pour faire descendre tout le cosmos la carte du ciel comme on dit en astrologie et l'inscrire dans notre sang via les poumons c'est pour ça c'est pour ça que l'instant de la naissance c'est la première respiration c'est sur cette minute précise qu'on pourrait la carte du ciel en astrologie médicale ce n'est pas la sortie de la tête ce n'est pas la rupture du cordon et toute notre vie qu'est-ce qu'on fait on va laisser rentrer l'environnement en nous à chaque inspire et on va rejeter à chaque expire on va faire ça des milliards et des milliards de fois parfois on va bloquer le souffle on va faire de l'apnée généralement l'apnée c'est pour éviter de faire rentrer en soi l'indésirable le toxique le danger quand vous rentrez dans une ambiance que vous percevez même instinctivement comme dangereuse ou malsaine même s'il n'y a pas d'odeur désagréable vous bloquez le souffle on le fait tous spontanément alors que si vous êtes en soirée on vous présente quelqu'un d'agréable et de sympathique le simple fait de rentrer dans son sourire libère le souffle vous avez quasiment envie de le faire rentrer en vous ce personnage le poumon si on va au haut merci de bien fermer vos micros s'il vous plaît merci de fermer vos micros s'il vous plaît françoise ferme ton micro s'il te plaît françoise coupez périgo s'il vous plaît les administrateurs peuvent couper aussi c'est difficile pour moi d'avoir un oeil sur 200 personnes qui sont voilà je crois qu'ils ont compris merci donc c'est à ce niveau d'analyse que j'aimerais vous amener pour parler de ce qui entre en nous soit favorablement avec l'instinct d'inspirer le monde et de le faire rentrer en soi de consommer en quelque sorte les parfums l'ambiance l'aura même de telle ou telle personne qui vous semble digne d'intérêt ou au contraire de bloquer le souffle pour ne pas le laisser rentrer et là c'est le bouddhisme qui nous donne une clé qui me semble absolument pertinente et utile c'est qu'à force de laisser rentrer en nous ce qui est bon la nature humaine fait qu'on croit que ça va durer toujours et on a même tendance à vouloir toujours plus de ce qui est agréable alors vous me direz c'est bien légitime c'est humain il n'y a pas de mal à ça sauf qu'on est quand même en train de mettre le doigt sur un processus qui s'appelle l'attachement et cet attachement sera confronté qu'on le veuille ou non à un principe de réalité qui s'appelle l'impermanence en français rien ne dure cette fleur cette rose qui sentait tellement bon elle est périssable on le sait depuis beaucoup de poètes cette personne que je respire que je fais rentrer en moi ce bébé que j'ai envie de manger tellement il sent bon il va grandir il se sentira peut-être un peu moins bon tous ou quinze ans plus tard ça veut dire que nous sommes confrontés vous le savez bien à des deuils permanents et le deuil la souffrance du deuil sera exactement proportionnelle à l'attachement préalable à ce qu'on appellera notre objet d'amour donc toutes les pathologies hivernales les bronchites les pneumonies les pneumopathies l'asthme la tuberculose jusqu'au cancer du poumon ça va nous parler de cela par exemple les questions qu'on peut être invité à se poser quel est mon rapport au souffle quel est mon rapport à l'énergie vitale et donc à la peur de mourir souvent le poumon dans les maladies graves nous parle de cette peur est-ce que je respire la vie à plein poumon au sens propre et au sens figuré si ce n'est pas le cas est-ce que je peux prendre conscience de ce qui entrave la liberté de mon souffle qu'est-ce qui m'étouffe qu'est-ce qui me chagrine qu'est-ce qui me rend triste ou qu'est-ce qui me menace fréquemment est-ce que je suis dans un deuil de quelqu'un ou de quelque chose un deuil aigu ou un deuil ancien qui me déprime dans les pathologies hivernales comme les grumes les grippes les rhinopharyngites bien sûr qu'on peut réfléchir sur le microbe le virus qu'on a attrapé mais est-ce qu'on a vraiment attrapé par cette maladie qu'est-ce qu'il en est du terrain qu'on connaît nous en naturopathie comme acidifié carencé oxydé qu'est-ce qu'il en est de notre immunité qui a été fragilisée par le stress par un mauvais microbiote par des pollutions qu'est-ce qu'il en est de cette période de fatigue ou de déprime que je vais mal vivre avec en plus le manque de lumière en hiver et ce mucus que j'élimine par mes crachats mes mucosités qui m'amènent à me reposer sous la couette une bonne semaine est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice secondaire là peut-être aussi dans cette petite mise en vacances et les mucus ne sont pas forcément en lien avec un excès de lipides ou de glucides ce qui est connu en naturopathie mais ils font aussi barrière est-ce qu'il n'y a pas une protection là c'est la fonction bouclier du poumon en médecine chinoise qui pourrait me parler d'une difficulté à encore une fois laisser rentrer l'autre et ses dangers en moi dans la bronchite on a deux temps vous le savez un temps inflammatoire on tous sec c'est plutôt rouge et il y a le feu des pompiers les pompiers viennent après pour apporter de l'eau sur ce feu c'est un trouble qui montre bien ce qu'on connaît en naturopathie comme souvent la bascule de l'ortho sympathique le système nerveux qui amène la défense inflammatoire je me défends je combats et puis j'élimine je nettoie ça c'est la phase parasympathique avec l'élimination la partie émonctorielle on dit souvent que le médecin intérieur c'est le parasympathique donc dans la première phase de la bronchite on a souvent un combat par le feu inflammatoire contre quelque chose qui me dérange dans mon environnement quel est ce feu dans ma poitrine tiens à hauteur de mon coeur comme par hasard quel est ce conflit teinté de colère qui me brûle les bronches est-ce que c'est ma parole qui a été altérée est-ce que mon expression a été inhibée contrariée est-ce que mon souffle a été menacé ma vie peut-être et dans la phase catharale dans la tout grâce dans les crachats qu'est-ce que représentent ces expectorations ce que les anciens appelaient le phlegme a été généré par quel chagrin par quelle mélancolie qu'est-ce que ça matérialise dans ma souffrance dans mes non-dits peut-être sur ce point précis Louise Hay nous dit de répéter je déclare la paix et l'harmonie en moi et autour de moi dans ma famille tout est bien et je m'en réjouis il y a le côté contextuel familial qui est souvent très très présent bronchite on pense aux petits aussi et puis aux bronchiolites qui sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui à cause vous savez des pollutions du tabac de la qualité de l'air ambiant un air trop sec peut-être des parents fumeurs mais combien de fois on trouve aussi même chez les tout-petits une peur de manquer d'amour tout simplement les liens humains sont véhiculés par l'air au sens propre et au sens figuré on peut parfois parler d'une peur de mourir bien sûr elle ne sera pas exprimée on ne va pas psychanalyser un tout jeune bébé un tout jeune enfant mais on peut explorer cela par les poux chinois et par la kinésiologie également en interrogeant la maman ce sont des choses intéressantes que pas mal de praticiens énergéticiens peuvent faire plus grave on pense aux pneumopathies on pense aux pneumonies qui peuvent être bactériennes qui peuvent être virales alors on se posera les mêmes questions que pour la bronchite mais avec peut-être un peu plus d'impact de quelle nature est mon chagrin ma peine mon deuil en d'autres termes de quel objet d'amour suis-je séparé privé à qui ou à quoi étais-je tellement attaché bonne question bonne question souvent libératrice dans l'asthme bon il y a plusieurs formes d'asthme c'est un petit peu compliqué il y a dans l'asthme d'effort par exemple un asthme qui n'apparaît que dans l'effort ne suis-je pas dans une double contrainte comme on disait tout à l'heure entre devoir faire et résister à cette action à cet effort quel intérêt secondaire est-ce que je peux trouver dans ne pas passer à l'acte qu'est-ce qui m'étouffe aussi qu'est-ce qui me coupe le souffle dans cette période d'agitation quelle part de moi-même résiste à cet effort et qu'est-ce que je dis aux autres parce que c'est souvent vis-à-vis de l'environnement que mon asthme prend sens est-ce que je véhicule un message à mes proches là qui sont témoins de ma crise d'asthme quel est mon besoin d'aide dans l'asthme allergique là aussi beaucoup de complexité mais quand on a passé beaucoup de temps avec des médecins des allergologues à chercher les allergènes en clair je suis allergique à quoi je vous garantis que c'est intéressant de poser la question je suis allergique à qui est-ce qu'il y a un lien entre l'allergène et un souvenir une mémoire ça peut remonter vraiment à un passé ancien à mon enfance est-ce que un drame une blessure un conflit une rupture un abandon souvent ou une agression ont été liés soit de facto soit symboliquement à cet allergène c'est quelque chose qu'on rencontre très 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 souvent et le fait d'en parler tourne la page gomme le processus quasiment à 80% dans l'asthme bronchique l'asthme simple ou merci de bien fermer vos micros s'il vous plaît tous et toutes dans l'asthme bronchique on parle là souvent d'un univers mental il y a des interdits des interdits parentaux des interdits socio-culturels ce qu'on appelle le surmoi en psychologie et ça ça représente souvent le père symbolique je crois j'ai rien nous dit le père habite dans la tête le désir habite le ventre si vous voyez bien ces deux pôles la tête et le ventre ils commencent entre les deux un peu écrasés un peu en conflit je suis confiant en lui et qu'est-ce qu'on raconte là par sa crise d'asthme peut-être papa laisse-moi respirer laisse-moi vivre merci s'il vous plaît de fermer vos micros merci de fermer vos micros Françoise Patry merci de fermer votre micro on est à Roland-Garros là ce n'est plus ma conférence dans cette situation difficile Louise Hay conseille la petite phrase devenir adulte est sans danger je choisis d'être libre c'est beau comme tout dans la tuberculose on reste au poumon mais bon même s'il y a rarement aujourd'hui de tuberculose dans nos climats c'est une maladie qui revient à droite à gauche dans les parties du monde où l'hygiène de vie n'est pas au top alors on pense à la dame au camélia on pense à ces époques un peu révolues des grands romantiques on disait il ou elle est partie du poumon on pense à Roméo et Juliette on pense à Zola on pense à Vigny Musset Franz Litz Chopin leur dénominateur commun c'était quoi ? le romantisme bien sûr un contexte social plutôt modeste ou très pauvre mais surtout les grandes blessures du deuil sentimental les grands attachements blessés par la mort par l'interdit ou par la séparation et c'est vrai que dans ces maladies de langueur comme on les appelait à l'époque on ne parlait pas de dépression mélancolique à l'époque mais c'était associé à ces souffrances du poumon et aujourd'hui quand on a quelques tuberculoses encore actives ou des profils qu'on appelle tuberculiniques marquées par une hérédité par ce que les homéopathes appellent les miasmes de la maladie remontant à plusieurs générations il est fréquent de trouver comme une dimension karmique au deuil sentimental de couples jadis blessés et là on s'interroge sur quelle est la vraie nature de ma souffrance est-ce que je peux identifier un deuil qui m'ébranle en profondeur qui ou quoi ne pourrait jamais revoir aimer chérir est-ce que je suis prêt à tourner la page est-ce que je suis prêt à lâcher prise vis-à-vis de ce principe de réalité où tout est impermanent et c'est pas forcément triste est-ce que je vais pouvoir respirer à nouveau à plein poumon est-ce que ma vie est menacée est-ce que je peux m'autoriser enfin un peu plus de sagesse et accueillir toutes les phases naturelles du deuil et on arrive vous le sentez au cancer du poumon on arrive à des phases extrêmes de dégradation où les mots-clés on l'a vu rapidement sont la peur de mourir alors on parle de métastase c'est vrai métastase pulmonaire qui serait secondaire à un ou d'autres cancers mais très fréquemment la clinique montre que le fait d'être diagnostiqué cancéreux est un stress très considérable et le mot cancer étant tellement porteur de mort et la mort étant tellement difficile à accueillir dans notre culture et bien cette peur de mourir génère souvent un cancer secondaire des tâches rondes au poumon comme on les appelle qui sont faciles à identifier alors est-ce que je peux identifier cette part de peur depuis quand à la suite de quoi de quelle menace on parle est-ce qu'il y a d'autres peurs plus profondes comme la mort de personnes connues là bien évidemment un accompagnement est indispensable nous montons du poumon vers la thyroïde vers la gorge constellation du taureau dont le maître est Vénus il y a plein plein de pataux bien sûr hyper fonctionnement hypo fonctionnement thyroïdite plutôt infectieuse ou iatrogène ou auto-immune avec la Shimoto dans tous les cas on est bien sur le secteur de la parole de l'expression de la phonation on est bien sur le cinquième chakra entre les clavicules qui est la glande des artistes on est souvent sur une compensation au stress qu'on connaît bien en naturopathie quand les glandes surrénales ont cravaché comme on dit pendant des années pour lutter contre un stress prolongé c'est souvent la thyroïde qui craque dans une deuxième étape alors c'est une porte c'est vrai c'est une porte entre moi et les autres par la parole par la communication thyroïdes en grec c'est d'ailleurs littéralement en forme de porte porte du chant porte du verbe Annick de Souzenel qui en connaissait un morceau en termes de symbolisme du corps humain et de la maladie disait que c'est la porte de l'un l'un avec une majuscule quand même quelle responsabilité cette gorge quelle responsabilité cette parole qui peut bénir ou qui peut maudire qui peut réchauffer ou glisser quelqu'un qui peut l'éclairer ou l'enténébrer et l'Inde comme le Tibet nous disent mais ce cinquième chakra il est vraiment lié à l'art on retrouve Vénus on retrouve le beau et combien de fois j'ai découvert en échangeant avec des patients une frustration artistique remontant à l'adolescence le malade devant moi il a 30-60 ans et en grattant bien ah c'est vrai quand j'étais gamin je voulais faire de la musique ou de la danse et mon père m'a demandé de faire mathématiques ou je me suis tourné vers l'informatique et c'est comme si cette frustration profonde peinait l'âme et amenait cette souffrance énergétique dans le cinquième étage et perturbait ensuite les fonctions de la thyroïde alors quand la thyroïde est en hyper fonctionnement il y a de l'inflammatoire on a encore un feu bien sûr un feu c'est souvent une colère un feu excédentaire qui vient comme faire flamber toutes mes fonctions tout mon métabolisme au point de me faire perdre du poids au point de m'empêcher de dormir au point d'accélérer mon coeur on est souvent là dans un profil qui en fait trop est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence à dire à exprimer à crier quelque chose ce feu nous amène à une précipitation de l'énergie de la parole à l'opposé en hypo fonctionnement quelque chose est comme gelé je suis hyper somniaque constipé ma tension est basse mon rythme cardiaque est bas je prends du poids qu'est-ce qui freine qu'est-ce qui dénitionne en moi qu'est-ce qui est là comme comme épuisé vis-à-vis des autres vis-à-vis de ma vie ce sont des questions qui peuvent aider et dans les affections plus graves lesionnelles ou auto-immunes quel glissement psychologique s'est mis en moi entre la déprime et peut-être la démission peut-être le sabotage même de cette glande dans tous les cas il sera utile de s'interroger sur notre part de de liens au beau est-ce qu'il y a un artiste qui sommeille en moi alors ne le prenez pas forcément au premier degré parce qu'on n'a pas tous des dons des qualités artistiques au sens commun mais est-ce que ma vie ne peut pas être une œuvre d'art comment est-ce que je peux mettre un peu plus de beau dans ma vie et puis comme il y a un lien énergétique très subtil qui dépasse cette conférence entre le deuxième chakra la sexualité la libido et le cinquième la gorge est-ce qu'il n'y aurait pas en cherchant bien comme un conflit entre ma libido ma sexualité mes pulsions et mon aspiration à la transcendance c'est souvent le cas chez des personnes qui s'orientent vers la méditation vers le yoga qui ont un idéal spirituel tout à fait légitime et nouable mais bien évidemment une part d'eux ne participe pas joyeusement à cette métamorphose est-ce que tout le monde est prêt à faire certains deuils c'est pas gagné est-ce qu'il n'y aura pas une forme de frustration qui va me pénaliser sexuellement me désenchanter sexuellement et on passe aux yeux on approche de la fin de ma conférence vous avez une bonne heure et demie oui les yeux alors les yeux me parlent globalement de la tête donc du bélier certains associent l'œil droit au soleil et l'œil gauche à la lune au signe du cancer donc le lion solaire à droite la lune lunaire le cancer à gauche et porte de l'âme bien sûr pour les romantiques plus prosaïquement vous savez que les yeux sont un prolongement du cerveau une extériorisation du cerveau sur le monde et que ce sont des organes qui participent à la vision mais ne nous leur ont pas est-ce que les yeux voient un bel objet d'optique d'accord mais qui va libérer des impulsions chimiques des impulsions électriques qui seront interprétées bien plus tard par certains neurones comme étant le réel une belle image la couleur un paysage votre chéri bon ça n'a rien de très de très romantique ce que je vous dis là mais on n'est pas du tout dans une perception objective des choses déjà parce que chacun ne perçoit pas de la même façon les couleurs et même les formes ou les reliefs et parce que c'est grandement l'interprétation de notre cerveau nos mémoires et nos croyances qui nous font mettre des sous-titres qu'on appellera la réalité mais bon je vous ai assez embêté dans d'autres conférences sur les illusions et les mirages la fois dernière ceux qui ont le courage peuvent réécouter l'œil chez les kabbalistes c'est comme une lance qui peut traverser la tunique de peau dont on parlait tout à l'heure la tunique de peau d'Adam et Ève pour percevoir une lumière qui serait la lumière spirituelle la lumière de la transcendance combien de fois on va trouver dans des contes dans des légendes et dans la Bible qu'un aveugle la cécité sera suivi d'une prise de conscience spirituelle d'une vision comme si un autre œil le troisième peut-être s'ouvrait à condition de fermer les yeux sur les illusions du monde c'est l'œil d'Horus c'est l'œil d'Oujat chez les Égyptiens et cette lecture ce regard n'est pas différent ou n'est pas coupé de nos désirs de nos passions pourquoi ? parce que le foie est très très lié aux yeux combien de fois on va trouver des troubles hépatiques associés quasiment simultanément à un trouble de la vision chinois nous disent que le foie veut la fleurir dans les yeux il va s'exprimer par les yeux en termes énergétiques ça veut dire qu'un foie qui est en hyperactivité quand le pouls du foie est débordant surtout hors saison au printemps c'est relativement normal mais hors saison ça signe une plénitude excessive d'énergie dans le foie et bien ce foie qui est engorgé qui déborde il a tendance à sortir par les yeux et ça sera quoi ? ça sera des symptômes de prurite de démangeaison de larmoiement de rougeur des yeux et quand vous avez des petits symptômes comme ça pensez à drainer pensez à utiliser des plantes draineuses à l'inverse si vous avez les yeux secs besoin de mettre des gouttes dans les yeux le syndrome de gouge rouge rograine maladie des yeux secs là votre foie il est en hypo fonctionnement ne le drainez surtout pas et donnez des plantes plutôt régénératrices qui vont booster les hépatocytes et il ne faut mieux pas se tromper après on peut réfléchir sur le sens peut-être de la myopie la stigmatie la presbytie alors c'est tout simple encore une fois avec le bon sens vous allez me comprendre la myopie ai-je du mal à voir loin dans la vie est-ce que je résiste à faire des synthèses plutôt que des analyses vous voyez avoir le regard de l'aigle plutôt que le regard de la fourmi ça ça peut faire sens dans certaines myopies j'en ai accompagné quelques jeunes notamment à l'époque où je faisais beaucoup d'hypnose la personne myope voyait parfaitement bien sous hypnose ce qui quand même est assez troublant pour un opticien ou un oculiste et la personne me disait sous hypnose ben oui mais c'est mon père qui m'a toujours dit ma fille dans la vie il faut voir loin et elle s'était rendue myope grâce à son père dans l'astigmatisme on voit un peu flou et puis vous savez qu'on a du mal à aligner les lignes parallèles comme si les images du monde la représentation du monde n'était pas fixe un peu déformée alors la question c'est tout simple déformer le réel est-ce que ça m'apporte un intérêt des bénéfices cachés dans la presbycie on va dire c'est l'oxydation c'est l'avancée en âge tout le monde porte des lunettes entre 40 et 50 ans oui mais je résiste à l'avancée en âge qu'en est-il de ma souplesse adaptative je prends de plus en plus de recul je pose le journal à bout de bras chez l'hypermétrope c'est le contraire j'ai du mal à voir de près je suis à l'aise en vision de loin comme pour prendre du recul mais aussi peut-être pour fuir ce qui est trop proche peur de quoi peur de qui anxiété fréquemment en grattant bien on peut trouver un déni de nos ressources de nos qualités de notre puissance l'ADMLA dégénérescence maculaire liée à l'âge fréquemment on aura du sens derrière une résistance au changement je résiste au danger qui serait comme par exemple une nouvelle ouverture du coeur le danger d'ouvrir mon empathie aux autres il faut demander de l'aide bien sûr le nystagmus connaissez ce petit symptôme c'est un regard qui s'agite les yeux qui partent un peu dans tous les sens qui semblent trembler parfois un oeil parfois les deux qu'est-ce qui hésite dans ma vision souvent un souci transgénérationnel est-ce que est-ce que je suis amené à changer d'angle de vision est-ce qu'une autre perception de la vie qui m'entoure ou qui me menace qui m'insécurise serait nécessaire l'ipus l'ipus un symptôme bien connu en naturopathie quand on regarde l'oeil en iridologie la pupille semble palpiter elle se dilate elle se rétracte alors bien sûr on pense aux parasitoses c'est un des symptômes des vers intestinaux des parasites c'est souvent aussi tout simplement une mauvaise gestion du stress une alternance ortho-parasympathique on peut s'interroger avec un peu d'humour sur le strabisme qu'est-ce qui m'empêche de coordonner mes yeux est-ce qu'il y a un conflit entre la droite et la gauche le masculin le féminin le père et la mère en moi le soleil et la lune qu'est-ce qui me perturbe être bien droit ou bien gauche les orgelets les orgelets qu'on appelle parfois les copères l'orio vous savez ces petites infections au bord de l'œil tous les homéopathes tous les psys sont d'accord que fais-tu de ta libido est-ce que le sexe est un peu impur est-ce qu'il y a une petite part d'inhibition de honte voilà parentale religieuse en tout cas il y a un oui mais un oui mais à la libido dans ces petits troubles autour des yeux qu'est-ce qu'on en est d'autre la cataracte la cataracte donc je mets du flou je floute ma vision du monde mais pourquoi pourquoi ce brouillard qu'est-ce qu'il peut cacher est-ce que je me protège de quelque chose ou de ou de quelqu'un et si les images se déforment elles deviennent floues au centre si je vois moins bien la nuit qu'est-ce qui s'affaiblit là en moi qu'est-ce qui résiste à ce qu'on pourrait appeler une objectivité de mon regard sur le monde ou sur autrui ou sur moi-même et je termine avec le glaucome cette hypertension de l'œil qui peut menacer bien sûr la vision et le néoctique maladie grave qu'est-ce qui ne se relaxe pas qu'est-ce qui résiste à la détente de mes yeux c'est assez fréquemment un souvenir une mémoire la peur de revoir quelque chose ou quelqu'un qui m'a blessé dérangé ou menacé vous voyez j'ai sélectionné ces parties du corps et ces pathologies parce que je ne pouvais pas vous donner en détail les 350 pages du bouquin le temps passe vite mais j'aimerais néanmoins approcher ma conclusion avec un regard sur des maladies toutes particulières dont on parle très très peu et dans très peu d'ouvrages il s'agit des maladies des disciples et des maladies des maîtres je me permets ce complément pour faire un clin d'œil à d'autres conférences que j'ai données sur l'initiation sur la spirale évolutive de la conscience sur les maîtres spirituels et quand on parle d'initiation quand on parle d'évolution personnelle et là on parle plutôt d'évolution transpersonnelle dans cette quête de sens vers le maître intérieur quand on se rapproche du soi par telle ou telle méthode de méditation telle voie mystique ou religieuse ou pas ou telle forme de yoga les voies sont très très nombreuses soit plutôt par l'étude soit par le cœur soit par le service il y a forcément des bouleversements importants dans la psyché de ces personnes en chemin que j'appellerais globalement des disciples de leur propre maître c'est déjà bien et dans ces tensions qui s'installent il y a bien évidemment des conflits entre l'ancien homme et le nouvel homme entre l'ancien monde et le nouveau monde ces tensions se traduisent par des inflammations souvent des points de friction entre les idéaux de l'âme que la personne commence à intégrer et les résistances de son ancienne vie ça se traduit aussi par des éveils de centres énergétiques qui étaient un peu en dormance il y en a généralement deux qui sont concernés le cœur et les poumons ça c'est pour les personnes qui font un beau travail sur leurs émotions pour s'en distancier pour les exprimer pour s'en libérer et pour ouvrir le cœur dans une vraie dimension de l'amour inconditionnel de la joie inconditionnelle on voit ça fréquemment dans des démarches associées au pardon à l'éveil donc de la caritas la voix du cœur et là on peut avoir fréquemment des troubles du rythme cardiaque et parfois aussi des troubles plus graves comme des cardiopathies infectieuses des péricardites des endocardites qui sont comme le fruit d'une sur-stimulation du chakra cardiaque c'est un petit peu le prix à payer dans cette démarche pour d'autres qui choisiront la voix de la tête des gens qui passent beaucoup beaucoup de temps en méditation et en études une approche plus ésotérique plus intellectuelle jnana yoga comme on dit ça ne veut pas dire que le cœur est fermé mais ils vont plutôt sur-stimuler le centre cis entre les sourcils le centre ajna le centre de pilotage et combien de fois on peut dans ce cadre-là parler de migraines de céphalées d'hypertension crânienne et oculaire parfois même d'ADC qui arrivent sur le chemin deux exemples et puis qu'est-ce qu'il en est des maîtres qu'est-ce qu'il en est de ces êtres réalisés ou que l'on croit comme tels on m'a souvent posé la question des confrères des consoeurs à moi m'ont confié même leur malaise intérieur en voyant par exemple les cancers des poumons du pancréas de l'estomac qui ont touché des personnes illustres comme le grand maître Taizen Deshimaru qui fut l'un de mes premiers maîtres et qui a introduit le Zen en France comme Omar Mikhail Ivanov disciple de Peter de Neuve comme Krishnamurti ou comme des grands guérisseurs mystiques comme Bruno Gröning et même Mère Thérésa est-ce que d'autres grands sont frappés par l'infarctus il y a à peine deux ans Selim Aysel avant lui un grand mystique chrétien rosicrucien Shrishinmoy Swamivitamo Alanda de maître hindou de haut rang initiatique quid de l'accident vasculaire qu'a handicapé Saint-Charbel au Liban ou Tishnatan il y a quelques mois quid de la pneumonie du 13ème d'Aleilama à bien dire cardé il n'est pas si difficile de proposer des réponses à ce qui est apparemment mystérieux je vous donne juste des pistes je n'affirme rien la première piste de réflexion c'est qu'est-ce que la maîtrise est-ce que tous les maîtres sont au même niveau spirituel non non ils appartiennent à une vaste hiérarchie à l'intérieur de laquelle il y a bien des niveaux de réalisation bien des échelons initiatiques on compte sept niveaux d'initiation humaine j'ai parlé longtemps de cela dans d'autres conférences et donc le mot maître va posséder plusieurs lectures selon la tradition à laquelle il se réfère et ce mot est souvent usurpé ou souvent mal compris car il est bien des niveaux en effet sur le sentier initiatique la deuxième réflexion c'est la notion de sacrifice les maîtres à mesure que leur sagesse et que leur compassion grandissent sont souvent comme un appel irrésistible à prendre sur eux le karma de leurs disciples prendre sur eux la souffrance spirituelle généalogique de leurs élèves à l'échelle planétaire si on peut percevoir que Jésus-Christ a pris sur lui les péchés du monde on a appris ça au catéchisme comme premier rédempteur de l'humanité on peut imaginer que beaucoup d'autres grands êtres spirituels à sa suite ont fait de même et dans cette perspective les souffrances les maladies dont on vient de parler peuvent être perçues comme une forme de sacrifice accepté en pleine conscience pour la libération de leurs élèves puis troisième piste c'est de dire qu'un maître répond aux besoins du plan spirituel le dessin cosmique si vous voulez sous la forme d'une mission il a une mission spécifique et son âme doit s'incarner dans des conditions qui ne sont pas négociables on appellera ça les exigences du karma le grand ordinateur cosmique qui fait que prendre un corps dans telle famille à telle époque dans tel pays va permettre à cette âme très élevée de jouer au mieux son rôle mais rien ne garantit dans ce processus la qualité génétique des parents en d'autres termes si la part de divinité de ces maîtres on ne la remet pas en question leur part incarnée donc humanisée est souvent loin d'être parfaite on peut aussi réfléchir à combien de maîtres ont perçu l'heure même le jour même de leur départ ça a été le cas par exemple pour le grand Swami Vivekananda pratiquement pour tous les grands lamas tibétains comme Kalurimpoche et dans ces cas on voit ces maîtres qui vont s'éteindre très paisiblement presque toujours en posture assise d'ailleurs de méditation sans souffrir d'aucune maladie identifiable et d'autres vont indiquer très clairement la date de leur transition on utilise souvent ce mot plutôt que la mort et le lieu et la date de leur prochaine incarnation à méditer et pour m'approcher de de ma conclusion j'aimerais vous faire réfléchir sur le jeu le jeu non pas le jeu du jeu mais le jeu cosmique qui peut parfois amener cet éclat de rire intérieur qui va remplacer efficacement toutes les tentatives intellectuelles de réflexion qu'on a partagé ce soir je veux dire que combien de fois certaines maladies ont été comme apprivoisées par certains grands maîtres un peu comme leurs partenaires un peu comme leurs amis ils ne se plaignent pas de leurs souffrances ils n'en parlent pas comme de mauvaises choses par exemple Swami Ram Dass Mahananda Moy ou Satya Sai Baba ces deux derniers étant considérés vous le savez peut-être comme des grands avatars cosmiques ils aimaient à parler de la lila de Dieu la lila l-i-l-a accent circonflexe la lila se traduit en sanscrit par le jeu j-e-u du créateur on appelait parce qu'ils avaient souvent des symptômes assez graves on appelait en urgence tous les médecins qui étaient tous désemparés devant des tableaux cliniques assez alarmants et qui disparaissaient complètement en quelques heures ou après une nuit de sommeil et quand Mahananda Moy ou Satya Sai Baba parlaient de leurs symptômes c'était toujours avec un grand sourire comme s'ils parlaient d'un copain qui était venu les visiter et ils avaient tellement d'amour qu'ils avaient même ouvert leur cœur à la maladie et au virus aux microbes le moteur de la médecine comme disait Paracels c'est quand même toujours et encore l'amour si vous avez réfléchi à cette spirale évolutive ascendante de la conscience qui fait de nous des êtres non finis et on voit d'évolution permanente on sait que la carte du ciel par exemple que j'évoquais tout à l'heure n'est pas interprétable de la même façon chez des personnes de croissance spirituelle différente dans certains aspects qui sont dits négatifs ou difficiles comme des oppositions ou des carrés des planètes qui sont mal aspectées ou qui sont comme péjorées exilées dans telle ou telle maison seront des vrais soucis des vraies épreuves incontournables dans la vie alors que pour d'autres ça sera des occasions de s'améliorer d'évoluer de se transcender sauf dans l'urgence on aura toujours intérêt à réfléchir réfléchir à cette occasion réfléchir à cette occasion merci de bien fermer vos micros s'il vous plaît pourquoi cette réflexion est importante pourquoi on a passé du temps à réfléchir sur la réflexion même ce soir c'est que toute opportunité dans la vie peut nous faire grandir toute épreuve peut être porteuse de sens et d'évolution arrêtons de nourrir la part de victimes en nous et ses croyances dans le hasard ou dans pas de chance Peter Deneuve qui parlait des escalades de montagne heureusement qu'il y a des aspérités on se blesse les doigts d'accord on se blesse les pieds mais si la montagne était lisse on ne pourrait pas grimper alors grimpons aussi grâce à nos pathologies à nos troubles progressons corrigeons notre comportement corrigeons nos erreurs notre hygiène de vie telle relation toxique tel regard déformé sur soi sur les autres et si on est thérapeute gardons toujours toujours le respect pour l'autre toujours l'humilité vis-à-vis de la vie et des mystères de la vie gardons de la patience parce qu'on n'est pas maître du rythme de la guérison gardons surtout de la souplesse pour ne pas nous enfermer dans une psychorigidité mettons de l'huile dans nos croyances dans nos vérités nous sommes comme des des roches devenues vivantes nous sommes comme des arbres qui marchent nous sommes comme des animaux qui ont appris à penser et nous sommes comme des planétaires vous le savez à l'école de l'amour sagesse et seuls notre authentique et inaliénable thérapeute demeure dans le cœur il est le chêne de la pensée chinoise il est le sceau de Salomon des hébreux il est le noyau de compassion du bouddhisme il est l'ineffable énergie christique et rédemptrice ça veut dire que la santé et le salut c'est la même chose presque dans toutes les vieilles langues du monde dans les langues racines le salut et la santé c'est le même mot puisqu'il nous fait qu'il reste partenaire ces mots en nous comme partenaire de la même métamorphose et nous amener à passer de l'afné au papillon un grand merci un grand grand merci pour votre attention si trois questions sont nécessaires et si j'ai la réponse vous pouvez cette fois ouvrir vos micros pour poser les questions je souhaiterais poser une question par rapport à un type de maladie particulier celui des maladies karmiques oui et je voulais savoir s'il était possible d'en guérir dans cette vie oui et non car les lois du karma sont non pas impénétrables mais porteuses d'une rigueur symbolisée par Saturne les 24 vieillards dans la cabale le grand ordinateur le grand ordinateur qui enregistre tout et qui donne la juste conséquence à toutes les causes c'est-à-dire à nos pensées à nos paroles et à nos actes il arrive il arrive en effet que des comportements particuliers génèrent une telle énergie négative une certaine dette qu'elle peut générer de la pathologie dans le véhicule de l'incarnation suivante on appellera ça une maladie karmiques j'ai donné comme exemple tout à l'heure le deuil l'amour inconsolable qu'on a perdu dans une vie et qui va blesser le poumon au point de générer de la tuberculose dans un karma suivant la question de la guérison des maladies karmiques suppose plusieurs réflexions plusieurs facteurs déjà le respect du délai me semble important c'est-à-dire que je me réfère au karma pas les enseignements tibétains qui sont probablement les plus pertinents et les plus audacieux ceux qui sont allés les plus loin dans les secrets du karma on nous dit que le temps ne nous appartient pas la gestion du temps ne nous appartient pas il faut lâcher prise à cette notion et telle ou telle maladie codée en quelque sorte pour amener une souffrance karmique sur tant de jours tant de mois tant d'années si la pathologie est de naissance soit la forme d'un handicap on sait qu'elle altère aussi le génome c'est le véhicule lui-même qui est blessé dans sa structure même et dans sa génétique et la science la plus pointue aujourd'hui ne prétend pas modifier le génome on commence à peine à le décoder et à intervenir comme on peut néanmoins on connaît la puissance de la prière on connaît la puissance de la grâce et comment concilier cette rigueur froide et saturnienne ces 24 vieillards punisseurs entre guillemets il ne s'agit pas de punition il s'agit de rétrédition et de conséquences naturelles la notion de bien et de mal échappe complètement à la notion de karma et c'est en aucun cas une punition en tout cas je 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 ne vous invite pas à entretenir cette cette croyance mais la légitimité du principe même de la loi dans sa rigueur peut être ébranlée par la voie de la compassion un peu comme dans l'arbre séphirotique que je citais dans la cabale vous avez l'arbre le pilier de la rigueur et le pilier de la clémence vous avez les deux piliers dans l'entrée du temple qui parlent soit de rigueur froide et implacable on pense au karma et la voie de la compassion de la bienveillance qui fondre les cœurs les plus envercis combien de maladies graves et incurables ont été guéris par des groupes de prières ça fait 30, 40, 50 ans j'avais pour amie Maggie Lebrun qui avait c'était une des premières en France à avoir organisé des groupes de prières chrétiennes occuméniques petit à petit c'est sur son impulsion d'ailleurs que j'avais ouvert avec mon épouse des groupes de prières qui sont toujours ouverts vous le savez peut-être sur les pleines lunes chaque mois et dans ce cadre on a pu partager voilà des petits et des grands miracles je pense à des grands guérisseurs comme à la Louvre à la Louvre c'était probablement un des plus grands guérisseurs en France on compte ces guérisons par centaines de milliers avec des expertises médicales et scientifiques pendant 40 ans pour essayer de voir s'il y avait des tricheries j'ai cité tout à l'heure Bruno Gröning aussi qui semble toujours travailler à distance dans des groupes qui portent son nom je pense à Maître Philippe de Lyon qui a quasiment ressuscité des enfants cadavériques donc oui la prière la grâce les grandes homatures je montre que le karma peut être adouci et neutralisé dans certains cas je ne peux pas mieux voir attendre merci beaucoup merci Daniel j'aurais aimé savoir pour mon comprendre mon cancer du sein oui on est presque tous d'accord sur l'impact de stress important dans les mois qui ont précédé l'apparition des premiers symptômes on questionne la femme c'est souvent selon la latéralité tu es droitière il est à droite oui et c'est le sein droit c'est ça c'est le sein droit et je suis droitière oui d'accord alors une invitation à la réflexion je pèse mes mots c'est pas un diagnostic c'est pas c'est pas une vérité une invitation à la réflexion serait d'aller voir du côté d'une blessure dans ton couple d'un adultère d'un souci de relation à l'homme à la masculinité en général et comment ta part de féminité a traversé cette difficulté dans les voilà dans l'année qui précède pour être simple avant les premiers symptômes c'est souvent j'ai envie de dire par là que ça se passe c'est souvent par là qu'on va trouver du sens alors que pour le sein gauche je t'aurais invité à réfléchir plutôt sur la relation à l'enfant le deuil d'un enfant la fugue d'un enfant le déni d'un enfant le conflit etc le sein droit nous parle plutôt du oui du lien entre la féminité et ton et ton contexte de couple une fois qu'on a dit ça on a juste ouvert une porte on a entrebâillé une porte et il faut aller voir en auto-analyse bien sûr en introspection il faut aussi se faire accompagner pour aller voir un peu mieux les mémoires du corps sortir les émotions qui peuvent être associées à cela et j'insiste plus que jamais dans le parfait respect des soins médicaux et en complémentarité des soins médicaux bien sûr ok si on allait un tout petit peu plus loin je pense à la pensée des médecins anthroposophes qui ont une bonne lecture aussi en cancérologie et qui disent que tout cancer est lié à un conflit entre notre champ d'énergie vitale notre corps éthérique notre corps de vie et notre aura émotionnel dans laquelle une blessure vient impacter comme comme un manque d'amour ce manque d'amour va se situer à hauteur d'un organe d'une partie du corps en fonction des chakras ou bien en fonction des anneaux dont parle les Reich qui nous constituent comme des étages de haut en bas si on imagine dans notre bulle émotionnelle dans ce champ d'énergie une blessure par manque d'amour c'est comme si on laissait le corps d'énergie qui est en dessous s'emballer puisqu'elle n'est plus comme pensée au sens pansement il n'est plus colmaté il n'est plus caressé par la charge d'amour de cette région là voilà j'espère que ça fait écho à des choses que ça va t'inviter à te réconcilier avec la tendresse pour toi et la vie dans ton corps merci une dernière oui bonsoir Daniel moi j'avais une question concernant les pathologies mentales et notamment les psychoses bien sûr tout ça vous le retrouverez dans le bouquin mais c'est tellement un vaste sujet que volontairement j'ai décidé de ne pas le traiter ce soir en conférence quelques mots quelques mots quelques mots simples pour te répondre nous avons tous des caractères des profils qui font nos richesses nos défauts et nos qualités et qui font qu'on se frotte les uns les autres c'est la vie normale des gens qu'on appelle normaux en psychologie lorsque cette normalité est confrontée au stress à la menace à l'inconfort elle génère des souffrances qu'on va organiser consciemment en changeant son comportement on va devenir déprimé on va nourrir quelques tocs troubles obsessionnels compulsifs on va devenir plus craintif on va devenir plus plus imaginatif on va devenir artiste on va se mettre en marge on va nourrir certaines peurs et tout cela ces phobies ces manies ces tocs c'est l'univers des névroses deuxième étage la névrose est parfaitement respectable c'est la meilleure solution imaginable pour sauver sa peau et pour rester à flot dans le monde dans la famille et dans l'entreprise bénis soient les névrosés ils ont trouvé la meilleure solution d'être en équilibre instable mais il vaut mieux ça que de se donner la mort ou de tuer son père ou son patron ne prenez pas ça au premier degré quand même c'est mon humour du soir et puis parfois les troubles deviennent graves avec une dissociation avec une perte de contact avec le réel une menace pour sa vie et celle des autres ou pour l'ordre public et on perd même la conscience d'être mal c'est la psychose la schizophrénie la paranoïa la maladie bipolaire des dépressions mélancoliques l'hystérie de conversion voilà on est sur des processus là où la médecine fait son mieux pour sauver les dégâts sauver les meubles avec des molécules et Dieu sait si c'est compliqué et Dieu sait si les effets secondaires et les érables sont nombreux la psychologie baisse les bras puisque le contact n'est plus possible l'échange verbal n'est plus possible l'appel à la conscience est coupée et là on sent que la distanciation s'est opérée avec l'âme comme une fracture on dit en médecine énergétique que l'âme est reliée au corps par deux fils principaux un fil qui va au coeur le soutratma qu'on appelle le fil de vie quand ce fil est coupé le coeur s'arrête et un fil de conscience l'antakarana qui arrive au sommet du crâne et qui va au niveau du cerveau amener de la conscience quand ce fil se détruit peu à peu c'est l'Alzheimer par exemple avec une conscience qui s'altère une perte de souvenirs une altération du comportement dans la psychose c'est comme si le fil était en pointillé avec des phases de connexion des phases de déconnexion mais aussi il faut le reconnaître parasité les parasitages comme on peut imaginer des puces des poux des morpions ou des vers intestinaux entre nous si la loi d'analogie fonctionne si Hermès ne s'est pas trompé depuis 2500 ans ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ça veut dire que s'il y a des parasites dans le visible il y a des parasites dans l'invisible et ces parasites là peuvent être liés à des troubles karmiques des empreintes en effet d'une vie passée on peut en trouver fréquemment en lien avec la drogue la consommation de toxiques graves on en trouve aussi avec l'alcool je pense au délirium très mince des grands malades alcooliques qui finissent leur vie dans des hallucinations terribles et qui voient des monstres partout sur les murs est-ce qu'ils sont dans l'imaginaire ou est-ce qu'ils sont dans la perception d'un univers auquel on ne devrait pas accéder j'ai combien de fois depuis 40 ans 45 ans partagé ma casquette de psychothérapeute avec des exorcistes quelques chamanes et je vous garantis qu'on peut parfois avoir des résultats absolument bluffants lorsqu'on fait le ménage dans l'invisible parce qu'on débarrasse ces personnes d'énergie indésirable et qu'on les aide à se reconnecter à leur âme j'ai souvent dit en conférence que si les psychiatres collaboraient demain avec les exorcistes on viderait les hôpitaux psychiatriques à 80% en deux ans je le réaffirme publiquement mais ce sont des choses qui ne se font pas encore en France facilement la fracture psychologique dans la psychose elle est grave elle est lésionnelle si vous voulez alors que dans la névrose elle est fonctionnelle c'est bien la difficulté pour les thérapeutes et bien 21h45 ça me semble raisonnable pour se quitter est-ce que vous pouvez nous dire où vous faites des groupes de prières j'ai essayé de regarder sur internet là et je ne trouve pas je crois que vous avez été près de chez moi l'année dernière à Novi c'est quelque chose auquel je peux répondre individuellement vous m'envoyez un mail et je vous donne les informations votre mail c'est quoi danielkifr attaché en minuscule free.fr d'accord voilà je réponds à tout le monde très bien portez-vous bien soyez heureux c'est bon pour la santé merci infiniment à une prochaine fois oui et puis tous les indisciplinés qui ont ouvert leur micro je pense qu'ils feront un effort la fois prochaine à bientôt on se retrouve pour la table ronde du mois de juin sur le féminin et le rôle du féminin sacré dans l'ère du verso au forum j'espère oui vous recevrez tout ça par mail à bientôt portez-vous bien merci Daniel bonsoir merci beaucoup Daniel merci beaucoup bonsoir 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 à tous bonsoir Daniel bonsoir merci beaucoup bonsoir à tous bonsoir bonsoir Monique bonsoir Monique bonsoir Monique merci bonsoir Monique merci bonsoir c'est intéressant bonsoir Monique bonsoir Monique